La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également, j'allais dire le mien, mais non le nôtre, car je suis en présence d'un invité mystère que vous découvrirez dans quelques instants et qui va m'aider à essayer de rire, j'ai pas dit à réussir, à essayer, et croyez-moi, on va avoir besoin d'unir nos forces, voilà. Mais juste avant cela. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout assez certaine. Je rappellerai que l'auteur d'une œuvre ne peut pas interdire que quelqu'un d'autre en reprenne des extraits, dans la mesure où les extraits font partie d'une œuvre à caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information, voilà. Je compte sur vous, soyons nombreux, plus on sera nombreux, plus on sera forts. Vous n'êtes pas stressé ? Non. Si. Si ? Ça va bien se passer. J'espère. Très beau costume. Oui, je vous remercie. Alors, déjà, ça sème le trouble. On ne sait pas si on commence par un best-of des interviews ou si c'est le vrai rythme des séquences. C'est-à-dire que c'est très, très clippé. On a une seconde, une seconde et demie de chaque protagoniste. Et alors, moi qui suis de la génération où on ne clippait pas autant, du coup, quand c'est autant clippé, je ne sais pas si on me montre un best-of, si on me montre un résumé ou si on essaie de distraire mon attention. Je ne sais pas ce que tu en... Ah ben oui, je ne vous ai pas présenté. Alors, dans la longue série des, comme on dit en français, Aurora ou comme on dit en italien, Aorora, la numéro, on ne sait même plus combien, un jour je raconterai. Où est-ce qu'on va la raconter, cette histoire des Aurora ? On va la raconter sur TikTok, tiens. Ça serait peut-être l'occasion de vous y abonner, puisque ça fait maintenant quelques mois que nous y avons ouvert la petite chaîne Gmail. Donc, soit sur TikTok, soit en story Instagram, je vous ferai un jour, en une minute, le résumé de la liste des Aurora. Aurora. Donc, comment tu t'appelles ? Aurora. Voilà. Est-ce que tu as un numéro de préférence ? 13. C'est comme au sport, il faut choisir un numéro qui n'est... un maillot qui n'ait pas encore été choisi par les autres. Donc, je pense que 13, c'est bon. Donc, on a Aurora Tredici, qui nous vient de... Rome. De Rome. Très bien. Donc, tu sais que ce que nous nous apprêtons à faire s'appelle une... Vidéoscopie. Et qu'une vidéoscopie, on a toujours une règle, c'est de ne jamais... Ah, tu ne l'as pas, celle-là. Voilà, tu vas découvrir. Tu vas découvrir. Donc là, on a un certain nombre d'interviews vés. Et quel est leur point commun ? Ce sont tous des chefs d'entreprise. Déjà, c'est tous des hommes. Ah oui, oui. C'est bizarre, parce qu'il y a aussi des chefs d'entreprise femmes, mais là, il n'y a que des hommes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous montrer ? Une vidéoscopie, on s'efforce de ne pas voir, ou si on l'a vue, on s'efforce d'oublier le média que l'on regarde. Donc, on s'efforce d'oublier si c'est un média jeune ou moins jeune, de gauche ou de droite, plus ou moins progressiste, plus ou moins bien intentionné. Donc là, par exemple, je suis en plein écran, je ne sais même pas quel média a fait ça, d'accord ? Vous êtes très bon. Si on posait les mêmes questions aux femmes et aux hommes. Nicolas Hieronymus, Jean-Marie Triton, Thierry Déo, Cédric Aux, Philippe Zawati, Xavier Niel, François-Henri Pinault, Frédéric Mazella, bonjour. Bonjour. Bravo pour votre parcours exceptionnel. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit à quel genre de commentaire ? Parce que ça a dû en étonner plus d'un. Non, en fait, je ne me pose pas cette question-là. Trouvez pas que c'est... Alors, la première chose qui me frappe, c'est que le casting d'Interview V, je ne sais pas s'ils sont connus en Italie, mais en tout cas en France, c'est le tout, tout, tout dessus du panier. C'est le PDG de Blablacar, de L'Oréal, de Free, de Unibail, Rodamco, Westfield. Bon, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un fonds d'investissement ou une assurance ou quelque chose comme ça. Donc, ce sont des très, très, très gros morceaux. C'est ce qu'on appelle des pontes du milieu. Or, on devine à la musique, au rythme, au titre, on devine que ça va être un sketch. Moi, j'ai une première question, c'est comment tu as accès aux présidents et aux directeurs généraux des plus grosses sociétés de ton pays ? Si toi, tu as une idée de sketch, comment tu as accès aux plus grands entrepreneurs d'Italie et aux présidents de, comment s'appelle la bière la plus connue, la Moretti, et aux directeurs généraux de Ferrari et aux directeurs généraux d'une autre marque italienne connue au hasard, Fiat. Bon, enfin, c'est la même chose, mais bon, peu importe. Comment tu as accès à ces gens-là, en fait ? Sûrement en ne disant pas la vérité. Même, ouais, mais enfin même, c'est quand même que déjà, tu fais partie de l'establishment, de l'institution. Sinon, tu n'as jamais accès à ces gens-là. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on nous présente comme un sketch iconoclaste, transgressif, provoquant, c'est déjà ce qu'on appelle de l'opposition organisée. C'est-à-dire que c'est déjà une opposition idéologique, mais qui est déjà dans l'établissement. Sinon, leurs assistants et leurs filtres et leur, ce qu'on appelle, RP ou PR, ou je ne sais pas dans quel ordre on met les lettres en italien, ne te répondent même pas. Ou tu en as un au hasard, mais tu ne peux pas avoir une brochette des plus gros entrepreneurs du pays si tu veux vraiment les mettre à mal, si tu veux vraiment les déstabiliser, tu vois. C'est vrai. Donc, ce qui veut bien dire, soit qu'ils étaient informés que c'était un média un peu dissident, soit qu'en fait, elle a menti, certes, mais elle a menti en ayant sa carte de presse d'un gros média. Tu comprends ? Nous, on n'aurait jamais accès à ces gens-là pour les prendre en défaut sur leur pseudo-féminisme ou sur leur pseudo-quoi que ce soit. C'est déjà bizarre. C'est pas cette question-là. Trouvez pas que c'est encore dur pour un homme, alors qu'on est en 2022, de privilégier sa carrière ? Pas trop, en 2022. Moi, ce qui a été difficile pour moi, c'est de trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est pas évident. Alors, deux choses sur la forme et sur le fond. Sur la forme, il y a une langue de l'image et il y a une langue du son. Et la langue du son et de la musique, c'est que le dernier beat, le dernier pum, arrive sur la blague. Je ne sais pas si t'as remarqué que les plaisanteries sont suivies d'un silence. Un homme, alors qu'on est en 2022, de privilégier sa carrière. Pas trop, en 2022, moi ce qui... J'ai entendu. Donc ça, je tanne mes monteurs à longueur de semaine pour qu'ils s'en servent également, pour que nous parlions la langue universelle du montage web. Et après, sur le fond, on a en fait... Il y avait en France, je ne sais pas où tu as grandi, mais si tu n'as pas grandi en France, tu ne le connais pas. Il y avait pour le coup un vrai comique qui faisait de vraies fausses interviews qui s'appelait Raphaël Mezrahi. Tu le connais ? Oui, en fait, je vous l'ai nommé tout à l'heure. Ah, voilà. Et lui, pour le coup, c'était vrai. C'est-à-dire que les invités ensuite ont témoigné. J'étais vraiment pas au courant qu'il n'était pas journaliste. Mais c'était une période différente aussi. Il n'y avait pas tous les médias. Oui. Il n'y avait pas tout cet accès d'Internet, de médias. Donc lui, il a pu faire ses interviews toutes ensemble. Bien sûr. Sans que personne ne sache que c'était une... Certes, mais la réaction... À l'époque, il a interviewé des artistes, des acteurs et des chanteurs notamment. La réaction de malaise, de gêne et la façon dont ses interviewés bafouillaient ou s'agassaient et s'énervaient avaient une forme de sincérité. Tous étaient plus ou moins intéressants, mais jamais on ne mettait en question leur sincérité. Lisez votre CV, intervievez un mec et me faites plus chier maintenant. Là, le PDG de L'Oréal, qui ne peut pas être un con, à un moment, il faut arrêter, le mec ne peut pas être un con, a une question absurde, répond avec une espèce de bonhomie, une neuve langue qui coule comme l'eau du robinet. Et du coup, on se pose des questions. Soit c'est bidon, je lui dirais 20% de chance que ce soit bidon. Soit c'est pas bidon, donc 70-80% de chance que ce soit pas bidon. Mais en réalité, la différence entre un artiste et un manager, parce que ce sont pour beaucoup des managers plus que des entrepreneurs, c'est la sincérité. Un artiste, par sa sensibilité, comprend le malaise ou l'absurde et soit sait le retourner à son avantage ou le dépasser, soit il dit « mais enfin, qu'est-ce que vous me racontez là ? » et il s'en va, il se lève. Là, on a des rois de l'absurde, de la valise de mots, qui, à une question absurde, parviennent à embrayer sur un discours totalement neuve langue qui répond à tout. Et c'est assez triste. Ça montre bien que désormais la question n'a plus aucune importance. L'essentiel est de placer la bonne quantité de mots creux qui ne veulent rien dire. Trouver l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est comme l'horoscope, ça s'applique à absolument tout le monde. Donc en l'occurrence, c'est indifférenciant, ça ne veut rien dire. Une phrase qui s'applique à tout le monde n'a par définition aucun intérêt. C'est pas évident. Et là, si vous pouviez vous adresser à des jeunes hommes qui pensent même pas à se lancer dans ce genre de carrière, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Tu remarqueras la musique également ? Je ne m'attends jamais qu'aux jeunes hommes, je m'attends aux jeunes gens. Alors là, on a Thierry Déo, fondateur et PDG de la marque Meridiam. Alors pour le coup, tu connais la marque Meridiam ? Non, pas du tout. Meridiam, Meridiam, qu'est-ce que ça pourrait être ? Un truc de... soit de voyage, Meridien, Meridian, une agence de voyage, soit de l'intérim ou de la médiation. Meridiam, Médiation, je ne sais pas. Donc on a un monsieur qui est une bonne mine, des bonnes lunettes, un peu replé, comme ça, qui n'a pas l'air très grand, d'origine africaine manifestement, ou des dom-toms. Et qui est le premier à aller à l'encontre. C'est-à-dire, pourquoi me posez-vous une question genrée ? Je ne veux pas répondre genrée, je vous réponds que je m'adresse aux hommes et aux femmes. Donc un bonus à notre copain d'Outre-mer ou d'Afrique, qui est le premier, alors pas à lui rentrer dans les poils, mais au moins à ne pas accepter l'humour du genre. Tu vois, parce que je te rappelle que le titre de la vidéo sera « Nous essayons de rire à cet humour ». Et donc pour l'instant, combien de fois as-tu ri ? Zéro. Bon, moi aussi pas beaucoup, donc le plus drôle et le plus sympa et le plus sincère pour moi est Thierry Deshautes. Vous avez un poste dans lequel vous doutez certainement tous les jours. Comment vous gérez le syndrome de l'imposteur ? Je doute. Pourquoi ? Non, je ne doute pas. Vous êtes plutôt combatif et doux, créatif et doux, ou carrément agressif et doux ? Je dirais que je suis combatif, créatif et doux. Donc là, on est revenu au dérêteur général de L'Oréal, qui est vraiment le plus verbeux, qui est le plus raiteur, qui est vraiment l'anguille. D'ailleurs, on le voit un petit peu à sa carure, il a un peu une carure d'anguille, comme ça il peut se glisser entre toutes les petites failles de la pierre, tu sais. Moi, quand je vois ce type-là, j'imagine sa poignée de main. Je ne sais pas si tu sens sa main, mais moi, en le voyant, en voyant sa posture, sa carure, même sa position de sa nuque, et en le sentant comme ça à l'ouvoyer, je sens la main qui se replie dans la tienne, tu sais, quand tu la serres, comme ça. Pour l'intérieur, ça se dit la main au moche. La main au moche, ça ? Eh bien, je ne savais pas. Moi, je sens la main au moche, ça, et je sens une totale insincérité, et il me rappelle Macron, je cite toujours le même extrait, mais c'est parce que pour moi, il était déjà signifiant de la fausseté, Macron barbouillant un anglais d'écolier à un congrès féministe en 2017, en essayant d'annonner comme ça les formules creuses, lui permettant de passer sous les radars. Et celui qui précédait, il a un peu une tête de marchand de lunettes, lui. Il est PDG ou DG de Mirova. Ça ne te dit rien ? Ça a un rapport avec la vue, parce qu'en français, il y a le mot « mire », le « mire », c'est une cible. Bref, donc la question, c'est « vous doutez, vous doutez, vous doutez ». En fait, c'est une question rhétorique, puisqu'évidemment, le principe de cette journaliste dont nous ignorons le nom, et dont nous n'ignorons pas, en revanche, qu'elle est assez jolie, « belle lumière », elle inverse les rôles en posant aux hommes les questions archétypales que l'on poserait à des femmes. Sauf que premièrement, je n'ai pas entendu ou je n'ai pas, moi, lu ce type de questions posées à des femmes entrepreneurs. Et secondo, est-ce que ça ne serait pas finalement assez misogyne de présupposer qu'à la place du vendeur de lunettes, son homologue féminin ressentirait le syndrome de l'imposteur ? Je ne sais pas. Il s'est assigné les genres à des caractères psychologiques. Ce qui est justement ce que le féminisme reproche au patriarcat. Donc là, je ne comprends pas. On se bat avec les armes de l'ennemi. Ces chefs d'entreprise sont là pour répondre à des questions a priori standardisées mais non genrées. Un, on genre les questions. Deux, on s'adresse à eux comme s'ils étaient des femmes. Et trois, avec des a priori de genre. En réalité, le malaise est qu'en fait, ils ne voient même pas l'a priori de genre. Je pense que l'objectif était de dénoncer un a priori de genre. Mais la preuve en est que je ne suis pas sûr que l'objectif soit rempli. Et doux. Ah oui, tous les hommes sont doux. On est tous doux. Donc là, on a Xavier Niel, qui est un des plus gros entrepreneurs français, un des français les plus riches. Et qui a sa main dans un certain nombre de projets. Quasiment tous les projets tech, techno en France. Il est partout, voilà. On va passer maintenant au vrai sujet. C'est quoi votre morning routine ? Donc là, c'est Pinault. C'est le directeur général ou le président, je ne sais plus, je confond toujours, de Kering. Et Kering, c'est un groupe de luxe qui a notamment Gucci et plein de marques de ce genre-là. qui fait souvent la une pour des raisons d'évasion fiscale ou de sujets peu glorieux. Et là, on lui demande donc sa morning routine. Alors, je me lève, je prends ma douche. Un commentaire sur le fait qu'on demande à un des plus gros poids lourds du luxe, sa morning routine. Il ne va jamais répondre ce qu'il fait vraiment. J'essaie de me laver. Je regarde mon téléphone. C'est le journal. Je vais prendre un café. J'ai un produit génial, c'est Augustineuse Bader, une petite crème. Ah bah si, il répond. Est-ce que vous avez une adresse beauté à Paris ? Bah non. Pas petite salutation au soleil, à 6h du matin, Miracle Morning, tout ça. Donc là, celle qui joue le rôle de journaliste, égraine comme ça un ensemble de clichés. Enfin, ce ne sont même pas des clichés, parce que c'est des pratiques. Il suffit d'aller sur Instagram pour voir que 98% des gens qui s'adonnent à ce qu'elle cite sont des femmes, ou des gays. Et donc, elle égraine en fait les clichés de l'entrepreneur féminin. Non. Et on arrive déjà à la dernière question, mais que je suis obligée de poser, parce que tous les journalistes la posent. Est-ce qu'en tant que féministe, on vous reproche d'être trop agressif ? Est-ce qu'en tant que féministe, on vous reproche d'être trop agressif ? Bah on vous la pose tout le temps, cette question. Ouais, ouais, ouais. On vous reproche de ne pas être assez féministe, c'est assez constamment féministe. Et on n'est jamais assez féministe. Je ne pense pas, je pense que ça fait partie de la personnalité. Je ne sais pas quoi répondre. Ah, Mirova, tiens. Alors là, on est censé l'ignorer, mais enfin, sauf que si c'est écrit à l'écran, c'est difficile. Tu vois donc que le média, qui s'appelle Récista, est croisé pour cette production avec le fameux Mirova. Et donc, j'ai quand même beaucoup de mal à croire que le DG de Mirova ignora le principe de l'émission, mais enfin, admettons. Donc, c'était... Et si on posait les mêmes questions aux femmes et aux hommes ? Et on imagine a priori que le but était une énième fois de déconstruire, de dénoncer et de faire tabou la rasa des clichés de genre. Et peut-être également de faire rire. Parce que c'était monté comme une séquence humoristique. Attends, il y a un best-of. C'est pas mal. C'est la répétition, en fait, qui est un peu agaçante. Tu sais que souvent, après un tournage, on publie les bafouilles ou les erreurs, etc. Et là, c'est marrant parce qu'on a retenu ces gens entre 5 et 10 minutes chacun. Et on n'a comme making of qu'une phrase d'un protagoniste qui est quand même très très faible. Ce qui veut dire qu'ils n'ont même pas cherché à argumenter ou à contre-argumenter. C'est resté purement du malaise. Un commentaire au Roi, un dernier pour la route ? Où est-ce que cette vidéo a été publiée ? Instagram. Instagram, donc on me l'a signalé soit via Instagram, soit via Twitter, soit via TikTok. Lien, évidemment, à l'écran. Je vous encourage à m'y suivre car je ne duplique pas les contenus. Vous y trouverez des contenus inédits. Bref, après avoir échoué au défi de rire à l'humour de France Inter, je crains également avoir échoué à celui de rire à l'humour de Sista slash mirova. On a essayé au Roi, sincèrement. On aurait ri si c'était drôle. Et pourtant, ils ont mis les moyens. C'est bien éclairé, il y a de la musique, il y a un montage, c'est dynamique, c'est clippé. Donc, ce n'est pas comme si c'était amateur. Manifestement, l'argent, les intentions et l'idéologie fait assez peu rire. Finalement, ça ne marche pas très bien. Allez, si vous aviez loupé la vidéoscopie de J'essaie de rire à France Inter, je la pointe en ce moment du bout de mon doigt. Ce sont, Aurora, les abonnés qui soumettent via le hashtag vidéoscopie ou VDSCP ce sur quoi ils voudraient que je rebondisse sous mon avis. Voilà.